Factoriser r² plus 4r moins 45. Alors, il y a plusieurs techniques pour factoriser des trinômes dont le premier coefficient était 1. On a vu ça, on a vu des manières de le faire. Mais là, on va continuer à s'entraîner avec la technique de groupement qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Et on va factoriser cette expression-là en regroupant. Alors, tu te rappelles, on doit chercher deux nombres a et b, tels que le produit de a fois b, c'est le produit du coefficient de r² et du terme constant. Donc, c'est 1 fois moins 45. Donc, on doit trouver deux nombres a et b tels que le produit, c'est égal à moins 45. Et puis, leur somme, la somme de ces deux nombres a et b, elle doit être égale au coefficient de r, qui est ici, donc à 4. Voilà. On cherche deux nombres a et b, dont le produit fait moins 45 et la somme fait 4. Alors, je vais faire un tableau pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Donc là, je vais mettre nos deux nombres. Et puis ici, je vais mettre la somme a plus b. Voilà. Alors, on pourrait regarder toutes les factorisations possibles de 1 et de 45. On pourrait commencer avec 1 et moins 45. Mais là, on verrait bien que la somme n'est pas du tout proche de 4. On pourrait regarder avec les signes inverses. Moins 1 et plus 45. On pourrait regarder avec 3 et moins 15, ou bien moins 3 et plus 15. Mais la somme, à chaque fois, ne ferait pas 4. En fait, il faut qu'on cherche des nombres qui sont assez proches. Parce que si leur somme fait 4, en fait, c'est leur différence ici, puisqu'ils sont tous les deux de signes opposés. Donc, ils doivent être assez proches. On doit chercher une factorisation de moins 45 qui fait intervenir des nombres assez proches. Alors, il y a par exemple 45, c'est 9 fois 5. Donc, on pourrait essayer avec 5 et 9, en regardant les signes. Donc, par exemple, avec 5 et moins 9, d'abord. Alors, si je fais 5 fois moins 9, ça fait bien moins 45. Il n'y a pas de problème. Par contre, je vais regarder leur somme. Donc, 5 plus moins 9, ça fait 5 moins 9, ça fait moins 4. Et ça, ça ne va pas, puisque nous, on cherche deux nombres dont la somme fait 4, pas moins 4. Donc, on va prendre maintenant moins 5 et plus 9. Moins 5 et plus 9, donc moins 5 et 9. Là, la somme, ça fait moins 5 plus 9, c'est-à-dire 9 moins 5, ça fait 4. Et là, cette fois-ci, ça c'est bon. On va prendre ces deux nombres-là et on va les utiliser pour faire des regroupements ici. Alors, la première chose, c'était de réécrire ce terme-là, 4R, ce terme qui est ici. Je vais prendre une autre couleur. 4R, là, on va le réécrire différemment en utilisant nos deux nombres qui sont là. Je vais écrire, par exemple, 9R, 9R moins 5R. Et puis, évidemment, je rajoute devant mon R² ici et puis mes moins 45 à la fin. Voilà. Et je vais pouvoir faire mes regroupements. Alors, d'abord, je vais m'occuper de ce qu'il y a ici, là, de ces deux premiers termes, R² plus 9R. Alors, R² plus 9R, il y a un facteur commun qui est R. Donc, je vais mettre en facteur R. Et du coup, j'ai, alors, R² divisé par R, il me reste R, plus 9R divisé par R. Et puis, maintenant, je vais m'occuper du deuxième groupe. Donc, c'est ça, moins 5R moins 45. Alors là, le premier terme, moins 5R, il est divisible par moins 5. Et le deuxième terme, qui est moins 45, il est aussi divisible par moins 5. Donc, je vais mettre en facteur moins 5. Donc, ça va faire plus moins 5, c'est-à-dire moins 5. Et puis, entre parenthèses, quelque chose. Et là, je vais voir ce qu'il faut que je mette ici. Donc, moins 5R divisé par moins 5, il me reste exactement R. Et puis, moins 45 divisé par moins 5, il me reste plus 9. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est apparaître un facteur commun qui est cette parenthèse R plus 9, que je vais pouvoir, donc, factoriser. Donc, je vais le faire. Je vais écrire que c'est R plus 9. R plus 9 facteur de... Alors, là, il me reste R. Et puis là, il me reste moins 5. Et voilà. On a terminé. On a factorisé l'expression. R au carré plus 4R moins 45, c'est R plus 9 facteur de R moins 5. Donc, voilà. Ce qu'on a fait ici, c'est réécrire le trinôme de départ comme une somme de 4 termes en cherchant les deux nombres A et B ici. Et puis, après, on a pu factoriser et faire apparaître un facteur commun pour factoriser, finalement, complètement. consistement... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?